Bonjour, One Love, l'alphabet selon Dada, saison 2, lettre F, comme Facebook, partie 2. Donc voilà, comme je le disais dans la partie 1, au début Facebook ça ne me plaisait pas, puis j'y ai pris goût. J'ai réussi à ne pas en devenir accro, parce que tu peux facilement tomber accro, quoi. Ou alors y passer des heures sans t'en rendre compte, même si tu n'es pas accro, tu peux y passer des heures sans t'en rendre compte. Justement, surtout, si tu as beaucoup d'amis, si tu postes beaucoup de choses, si tu réponds à beaucoup de commentaires, comme je suis artiste, je me suis dit que je me devais d'être proche des gens. Donc voilà, quand on me parle, je réponds, j'essaie de répondre aux commentaires, je réponds aux messages, j'essaie de communiquer, même avec les gens qui ne me parlent pas, j'essaie de communiquer avec eux, un petit coucou, un petit bonjour. Ça ne fait pas de mal, tu vois ce que je veux dire. Voilà, quoi. Et voilà, si tu es un gars, une nana, si je te fais un petit coucou, ce n'est pas pour te dire « Ouais, vas-y, regarde mes vidéos, partage, fais tourner, nanani, va voter pour moi sur tel site. » Je ne suis pas là-dedans, quoi. Je ne suis pas là-dedans. J'ai fait une fois un truc où il fallait voter pour un artiste, mais voilà, le truc, c'est que si tu es pour chanter dans un supermarché, laisse tomber. Ce n'est pas que je suis contre de chanter dans un supermarché, pourquoi pas ? Et pourquoi pas des concerts dans les supermarchés ? Ça serait cool, tu fais tes courses, tu t'arrêtes, tu fais tes spectacles et tout. Oui, ça serait pas mal. Mais voilà, quoi, ce que je veux dire, c'est que, voilà, quoi, c'est des plans qui ne t'apportent pas grand-chose, quoi. Ça apporte plus de visibilité au site qui te met en avant, voilà, tout simplement, quoi. Puisque tu es obligé, si tu veux, par exemple, voter pour quelqu'un sur ce genre de site, tu es obligé de t'inscrire sur le site et tout. Même si tu es parti, ce machin, sinon tu ne peux pas voter, donc ce n'est pas cool. On en revient à Facebook. Donc Facebook, ce qui était bien au départ, c'était que, bon, quand tu écrivais un statut, eh ben, quand tu écrivais un statut, ben, tu vois, tu avais, ça restait en haut tout le temps. Donc les gens pouvaient voir ton statut, donc tu pouvais mettre ta phrase du jour, quoi. Et c'était pas mal, même si tu mettais une annonce, ça restait. Bon, ensuite, Facebook, voilà, quoi. Au départ, c'était les vrais amis, les vraies familles. Mais ce qui s'est passé, c'est que Facebook est devenu tellement à la mode que tous les artistes qui étaient sur MySpace se retrouvent aujourd'hui sur Facebook. Tous les dragueurs qui étaient sur Badoo se retrouvent aujourd'hui sur Facebook. Tous les photographes qui étaient sur Fleck, ils se retrouvent aujourd'hui sur Facebook. Tu vois, bref, tout se retrouve sur Facebook, quoi. Et le problème, c'est là, c'est que ça fait un gros melting pot, si bien que, tu vois, même ma mère, elle est sur Facebook, et ma mère, elle, 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 enfin, au départ, elle pensait que Facebook, c'était Internet, quoi, parce que tellement, même Facebook, c'est tellement vaste, tu vois, et t'as des pages sur tout et tout et sur tout. Tu vois, t'as, bref, t'as le monde entier dans Facebook. C'est presque comme Matrix, quoi. Tu te connectes, mais sauf que c'est pas, c'est pas, t'as pas un truc branché dans ta tête comme ça, mais t'es branché virtuellement parlant et presque spirituellement parlant, quoi. C'est comme si le virtuel faisait des connexions avec tes synapses, quoi, tu vois. Avec tes neurones. Et là, le problème, ben là, regarde, enfin, regarde, tu te dis, regarde, mais tu peux pas voir. Là, je suis sur Facebook, donc des fois, des fois, ça m'arrive de pas éteindre mon ordi, tu vois. Dans la maison où je suis, là, je dors à l'étage. J'ai souvent de la visite. Donc, quand j'ai de la visite, ça se passe en bas. J'ai Internet dans la chambre, tout simplement, parce que j'ai pas de Freebox ni de Livebox. J'ai pas de box et je fais pas de box. Et donc, j'arrive à capter avec une clé Wi-Fi qui est branchée sur la tour de mon ordinateur, la Freebox du voisin qui est derrière le mur, là. Le mur, il est peu comme ça, donc des fois, je perds la connexion. Tu vois, des fois, ça s'éteint, ça s'éteint, ça s'éteint, ça s'éteint, ça s'éteint, ça s'éteint. Donc, voilà. Mais Facebook, bon, donc des fois, ça m'arrive. Je pars toute la journée, je pars trois jours. Facebook est allumé. J'en ai déjà parlé dans la saison 1 de l'alphabet, dans W comme web. Mais il y a des gens, on dirait, ils habitent sur Facebook vraiment, parce que moi, tu m'aurais parlé sur Facebook il y a quoi ? Il y a une heure de ça, je n'aurais pas pu te répondre si je n'étais pas là. Mais Facebook, il était allumé. Simplement parce que, voilà, j'étais en train de regarder un film, un film jamaïcain. Et il avait l'air bien, j'en étais au début, et j'ai laissé Facebook allumé. Comme ça, je me suis dit, ouais, si le film, il est bien, je le partage sur Facebook. Donc, j'étais sur un autre anglais en train de regarder un film. Et, voilà, comme j'ai l'ordinateur dans ma chambre, je regardais le film, je me suis endormi dessus. Et voilà, j'étais allongé sur mon lit, je me suis endormi sur le film. Et donc, il m'aurait parlé il y a une heure, ou deux, ou trois, ou machin. Je ne t'aurais pas répondu. Parce que je dormais. Si tu m'aurais parlé à partir de 8 heures, j'étais en train de pratiquer mon Tai Chi Chuan, mais du Qi Gong. Tu m'aurais contacté à 9 heures, j'étais en train de prendre mon petit-déj, juste derrière ma douche. Donc, voilà, quoi. Mais, il y a des gens, je ne sais pas, ils sont tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ils posent, tout le temps, ils répondent à des commentaires. Il y a des gens, ils sont là, on dirait juste pour contredire les autres. Ils sont là, juste pour... Ils racontent des insanités dans les commentaires, juste pour, voilà, quoi. Juste pour, je ne sais pas, peut-être pour passer le temps, c'est peut-être leur fond de commerce, je ne sais pas, polémiqué. Ensuite, ce qui est bien avec Facebook, c'est que, voilà, quoi, grâce à Facebook, j'ai rencontré des gens superbes que je ne regrette pas d'avoir rencontrés. Grâce à Facebook, j'ai retrouvé toute ma famille, enfin, pas toute, mais presque. Parce que, moi, du côté de ma mère, bon, l'essentiel de ma famille est en France, certains sont en Espagne. Mais du côté de mon père, il y en a en Belgique, il y en a au Canada, il y en a en Martinique, il y en a en Tunisie, il y en a au Niger, il y en a en Madagascar, il y en a, vous, à l'île de la Réunion, il y en a aux États-Unis. Enfin, voilà, je ne les connais pas tous, mais, mais voilà, quoi. Beaucoup, j'ai fait leur connaissance grâce à Facebook. Du côté de ma mère comme du côté de mon père. Grâce à Facebook, j'ai retrouvé des amis d'enfance. Grâce à Facebook, j'ai retrouvé des amis d'adolescence. Grâce à Facebook, j'ai retrouvé tous les frères et sœurs avec qui j'ai galéré comme un chien, là, quand j'étais à Paris, qu'on faisait des spectacles de rue, qu'on dormait à l'hôtel, qu'on avait des sous, on dormait chez des amis, on dormait dans des cages d'escalier, on dormait dans les trains de couchettes, tu vois, à l'époque, Facebook, ça n'existait pas, machin. Grâce à Facebook, j'ai eu plein de belles collaborations artistiques, j'ai rencontré des gens super, et il y a des gens que j'ai rencontrés par Facebook que malheureusement, je ne verrai peut-être jamais, qui sont à l'autre bout de la planète, que j'aimerais bien rencontrer. D'autres sont en France, ne vous inquiétez pas, mes frères et sœurs, il y en a, ça fait des années, on se connaît sur Facebook, on ne s'est jamais vus en vrai, mais c'est tout comme, donc, la rencontre va se faire, mes frères et sœurs, la rencontre va se faire, je sais que vous vous reconnaissez, mais voilà, je ne sais pas quoi d'autre, je pourrais dire pour Facebook, il y a le côté cool, et le côté moins cool, le côté moins cool, c'est qu'ils savent tout sur nous, mais sauf qu'ils savent, ce qu'on va bien leur laisser voir, et en même temps, ils tolèrent en même temps, tellement de choses, dans le positif, comme dans le négatif, parce que tu as des grosses kinés de racistes, tu as des pédocriminels, ils sont sur Facebook, ça c'est très grave, mais tu as aussi de l'autre côté, des écologistes, des vrais rastafaraï, tu as même des vrais bouddhistes, des vrais gens, des vrais pratiquants d'arts martiaux, tu as des vrais altars mondialistes, tu as des vrais, voilà, tu as des vrais pro-légalisation, tu as des vrais anti-OGM, etc., donc tu as pris le compte, on peut dire que de nos jours, le monde entier... on peut dire que de nos jours, on peut dire en main, sur les gros rastres, les boringes,